C'est ce type d'engin que la Russie prétend avoir utilisé pour détruire un entrepôt souterrain d'armement ukrainien à Deliatin. Des missiles hypersoniques Kinzal que l'on voit sur ces images d'archives de 2018 lors d'un entraînement de l'armée russe. Testés avec succès plusieurs fois, les Kinzal, qui signifient poignard en russe, avaient tous atteint leur cible à une distance de plus de 1000 kilomètres. Des missiles très manœuvrables et qui défieraient tous les systèmes de défense antiaérienne, comme le bouclier antimissile américain en Europe. Supposons qu'ils aient utilisé des missiles hypersoniques, c'est évidemment une arme redoutable dont ils disposent. Ils sont d'ailleurs les seuls au monde à disposer de cette arme qui est une arme de terreur. C'est simplement l'équivalent de plusieurs missiles de croisière en même temps. Donc c'est simplement une montée en gamme dans la stratégie de la terreur. Des armes qui ont la spécificité d'être ultra rapides, pouvant voler entre 10 et 20 fois la vitesse du son. En fait, ce sont des engins qui sont de faible distance, entre 50 et 1000 kilomètres. Ce ne sont pas des engins intercontinentaux, ce sont des engins qui portent des charges de 500 kilos à peu près et qui peuvent utiliser des armes explosives ou même des engins nucléaires. Donc très concrètement, ce sont des engins extrêmement performants. Une démonstration de force de la part de Moscou qui veut encore une fois montrer ses muscles. Son utilisation serait une première dans le conflit en Ukraine. Alors ce qui est d'autant plus marquant, c'est l'endroit frappé par ce missile. On va voir ça avec vous Justine Sago et vos cartes. Une frappe véritablement à côté des frontières de l'Union Européenne. Oui, tout à fait. Le missile hypersonique aurait détruit un entrepôt souterrain d'armement ici, dans l'ouest de l'Ukraine, à seulement 130 kilomètres au sud de Lviv, dans la localité de Deliatine, dans cette région d'Ivano-Franquif. Et comme vous le disiez, c'est tout à côté des frontières de l'Union Européenne. On est à seulement 200 kilomètres de la Pologne, 200 kilomètres de la Slovaquie et à seulement 240 kilomètres de la Hongrie. La Roumanie au sud n'est pas très loin. Alors tous ces pays sont des États membres de l'Union Européenne, sont des membres de l'OTAN. Vladimir Poutine tente donc sans doute d'intimider l'OTAN et les membres de l'Union Européenne. L'effet psychologique est d'autant plus important que c'est la première fois que la Russie utilise ce type de missile dans les deux guerres dans lesquelles elle est engagée, c'est-à-dire en Syrie et en Ukraine. Le missile Kinjal qui va particulièrement vite et qui est particulièrement destructeur. En revanche, ce n'est pas la première fois que la Russie choisit de frapper juste à côté des frontières de l'Union Européenne. Souvenez-vous, dimanche dernier, le week-end dernier, les Russes avaient frappé ici à Yavoriv, une base militaire qui se situait à seulement 30 kilomètres de la Pologne. Merci Justine Sago. Juste un mot, on va aller à Alive dans un instant. Meryl Dekrafré, est-ce que ça veut dire que quand on voit ce genre de missile utilisé, l'armement que l'Union Européenne ou les États-Unis envoient en Ukraine, est-ce qu'il devient obsolète ? Alors attendez, il ne faut pas, ce sont deux choses à mettre sur un plan différent. Vous avez une aide occidentale qui devient aujourd'hui plus que symbolique, importante, qui est censée aider le combattant sur le terrain. Maintenant, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Ces armes vont-elles arriver jusqu'aux combattants ? Les combattants sont-ils formés pour les utiliser ? Ce sont des armes qui souvent sont à un coup, à un seul coup. Donc vous voyez, il y a plein de questions qui se posent. Ça, c'est sur le terrain, c'est tactique, c'est l'affrontement au sol. Et puis vous avez un niveau stratégique qui n'a rien à voir. Et là, vous avez un autre dialogue, enfin une autre forme de guerre qui se... Ce n'est pas vraiment une guerre en fait, on appelle ça un dialogue stratégique. Vous avez la Russie qui dit aux Occidentaux et surtout aux puissances nucléaires, n'allez pas trop loin messieurs, ne faites pas trop, entre guillemets, des broufs avec vos livraisons d'armes, car nous avons les moyens de frapper quand vous nous voulons, où nous voulons, très vite. Et vous ne pouvez pas nous arrêter. Schématiquement, c'est ce dialogue-là qui se situe aujourd'hui à un niveau stratégique. Et entre les deux, vous avez les négociations.